mettez vous en ligne, laissez mes frères, c'est très important mettez vous en ligne, cette vidéo est un message fort au peuple guinien, y compris le président guinien et le peuple guinien donc connaissez-vous, c'est pas qu'on insulte qui que ce soit, mais je suis quelqu'un qui donne maintenant des conseils voilà, donc on ne se tracasse pas, je vais vous donner des conseils, je ne vais pas trop tarder, je vais commencer en même temps bonsoir, bonsoir, mes chers frères africains et africaines, et particulièrement, je salue les guinien qui ont engagé dans ces temps-ci un bon combat, que je salue vraiment le bravoure, ce qu'ils sont en train de faire voilà, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on ne peut plus laisser les présidents africains qui sont des marionnettes et les présidents africains qui sont des présidents soumis, voilà, il faudrait que cela soit clair je vois d'autres personnes qui publient, non, que dans quoi le peuple guinien est pourquoi le peuple guinien manifeste contre le président, son excellent, son monsieur Alpha Condé est que c'est la France qui manipule le peuple guinien oui, je suis d'accord pour cette manipulation je suis d'accord pour cette manipulation pourquoi je le dis, parce que monsieur Alpha Condé, son excellent monsieur Alpha Condé il n'a pas eu pitié du peuple guinien monsieur Alpha Condé, moi je suis en Belgique comme frère je suis un ivoirien 100% mais ce président de la république guinienne il n'est pas un bon type, il n'est pas un bon président aujourd'hui, demain pour toujours à cause de lui, l'autorité belge a donné l'ordre aux policiers belgeaux de tracasser tous les guinien qui se trouvent sur le territoire belgeaux eux ils ont tracassé les belges mes frères ils ont tracassé les belges, que tu sois femme, garçon ils ont pouchassé les belges, ils ont pouchassé les guinien plutôt ils ont tracassé les guinien, comme si les guinien ils étaient des petits voleurs comme si les guinien ils étaient des petits clochards dans la rue de Bruxelles, dans la rue de la Belgique à cause de ce président monsieur Alpha Condé à cause de lui, ils ont refoulé certains guinien qui avaient ici aujourd'hui leur bien ici ici sur le territoire belge on les a attrapés comme des poulets on les a mis dans des avions cargo militaires pour les déporter en Guinée et ce président, il était satisfait on faisait croire à l'autorité belge que non, il y a beaucoup de travailleurs en Guinée et que non, les guiniens ils n'avaient même pas cette opportunité ils n'avaient même pas l'occasion de rester sur le territoire belge parce qu'en Guinée il y a beaucoup de travail pourquoi est-ce que les guinien ils restent sur le territoire européen ? eux ils n'ont pas les refoulés et tous et il a signé ce décret avec l'autorité belge il a reçu beaucoup d'argent pour ce décret parce que les guiniens de Peul ils quittent beaucoup en Guinée pour venir en Europe oh monsieur Alfa Kondé ils n'aiment pas la population Peul ils n'aiment pas la population qui s'appelle Peul sachez bien que la population Peul n'a pas d'autorité en Guinée cette population est bafouée sur le territoire guinien tout ce qu'ils peuvent faire ce sont leurs boutiques leur élevage et c'est une population c'est une ethnie nomade en Guinée alors comment eux ils sont nés comme ça mais en plus ce qui est pire on ne leur donne pas l'occasion en Guinée c'est à dire monsieur Alfa Kondé qui est venu qui est un homme sage qui est mature lui qui devrait rassembler la Guinée il est venu plutôt pour diviser la Guinée en prenant position en prenant position et donc nous on n'est pas d'accord en tant que cyberactiviste on est obligé de dénoncer cela c'est pas à la dernière heure il va se jouer les pan-africains non monsieur Alfa Kondé vous n'êtes pas un pan-africain ne vous cachez pas derrière le peuple un guinien pour dire vous êtes pan-africain vous allez partir vous allez quitter le pouvoir parce que si vous étiez pan-africain hier vous n'alliez pas signer des décrets qui met la vie des guinien en péril ici en Europe pourquoi on tracage les guinien comme des petits voleurs donc les guinien qui sont guinés particulièrement l'ethnie appelé peuple est une ethnie qui est nomade c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les nomades ce sont des gens qui ne restent pas sur place ils se déplacent voilà aujourd'hui ils sont ici demain ils sont de l'autre côté ce sont tout qu'on appelle les nomades mais encore plus pire monsieur Alfa Kondé il vient là il fait une politique qui divise en guinée il ne donne même pas une opportunité à cette ethnie de saisir sa chance ils les divisent et ils vivent la misère de misère de misère il y a beaucoup qui meurent dans les eaux il y a beaucoup qui meurent dans les déserts dans le but de venir en Europe parce qu'ils sont maltraités sur leur propre territoire guinien alors ceux-là en péril pour ce voyage pénible qu'ils ont effectué jusqu'à ce qu'on arrivait ici en Europe monsieur Alfa Kondé il ne tient pas compte de ça mais ils signent des décrets pour dire qu'ils n'ont qu'à les refouler en Afrique et on les refouler en Afrique ils s'attendaient à quoi ? monsieur le président vous pensez que la vie est tellement facile vous allez prendre n'importe quel degré parce que cela vous arrange cela vous remplit sur les poches non nous ne sommes pas d'accord on est contre cela parce que c'est la vie des Africains que vous mettez en danger nous ne sommes pas là nous en tant que des cyberactivistes on est là pour dénoncer et nous demandons immédiatement tous les Guinéens de se rallier à ceux qui te manifestent ne vous opposez pas à ceux qui se manifestent ralliez-vous à eux pour ne pas qu'il y ait des morts d'hommes on a déjà compté on a déjà recensé il y a certaines personnes qui sont déjà morts mais nous ne voulons plus encore plus nous ne voulons pas une guerre sangrante en Guiné que la Côte d'Ivoire a connue non nous ne voulons pas ça donc j'appelle la force de défense Guinéens de prendre position envers le peuple Guinéens il ne faut pas prendre position pour Alpha Condé parce qu'Alpha Condé il n'aime pas le peuple Guinéens Alpha Condé il est contre le peuple Guinéens moi j'allais le soutenir s'il ne votait pas ses lois s'il ne signait pas des décrets pour chasser la Guinéens ici en Europe d'abord vous savez que vous vous savez qu'en Guinéens il n'y a même pas d'emploi les Guinéens ils souffrent les citoyens Guinéens ils vivent la calamité ils vivent même la misère sur le plein territoire vous les mattez vous ne leur donnez même pas une occasion ils sont maltraités vous avez vissé tout et alors vous venez encore signer ici des choses pour qu'on les tracasse mais ceux qui sont chez vous là sur le territoire Guinéens vous n'avez même pas encore fini de les gérer et vous cherchez encore d'autres Guinéens qui ne sont même plus en Guinéens vous les cherchez mais vous vous attendez à quoi ? si ceux-là ils ne repartent ils vont motiver leurs frères pour qu'ils fassent des manifestations et c'est ça que vous êtes en train de subir grandissez un jour c'est quand ça ne va plus entre vous et l'Occident c'est là où vous venez derrière le peuple a pour vous caché derrière le peuple dit non vous aimez le peuple vous êtes des panafricains non monsieur Alfa Conte vous n'êtes pas pris comme panafricain vous n'aimez pas le peuple Guinéens il faudrait que cela soit clair donc j'appelle le peuple Guinéens de se mobiliser mettez-vous ensemble pour mener ce combat Alfa Conte il doit quitter le pouvoir parce que si il aimait le peuple Guinéens il n'allait pas signer des trucs des accords bizarres avec l'Union Européenne pour qu'on tracasse les Guinéens partout en Europe pour qui se prend ce président ? toi tu te fatigues tes parents ils vendent un peu parce que ta vie est engagée parce que tu vis la misère parce que tu vis la galère pour sa manière pour sa politique entendu qu'il fait tu quittes dans le pays et il vient encore pour dire quand tu refoules au pays c'est propre ou qui et bien après il va vous faire croire que non c'est l'Occident qui vous manipule même si son Occident a accepté cela parce que lui-même monsieur Alfa Conte il n'est pas un bon président il a fait croire aux Guinéens qu'il était là pour mener la vraie lutte des Guinéens mais en réalité c'est un porteur politique ce monsieur Alfa Conte il n'est pas bien je parle au nom de la DPA des îles de paix et d'avenir nous sommes là pour prendre la paix mais pour qu'il y ait la paix monsieur Alfa Conte il doit partir parce qu'il risque de diviser le peuple Guinéens il risque de diviser la population guinienne il risque de diviser les citoyens guiniens et nous sommes contre cela il faudrait que cela soit clair et donc tous ceux qui sont les peuples sur le territoire guinien réjoignez la lutte pour demander immédiatement le débat de monsieur Alfa Conte pour que l'armée fasse la transition et mettre en quelque sorte organiser les élections pour que lui qui peut venir pour défendre les intérêts des Guinéens il puisse offrendre le pays vous Guinéens vous avez la chance d'avoir votre propre monnaie mais qu'est-ce qui vous pousse encore pour lécher les couilles des Français et monsieur Alfa Conte ici des accords bizarres qu'est-ce qui vous pousse monsieur le président Alfa Conte la Guinée a sa propre monnaie n'est-ce pas mais c'est ce que nous ivoirais on cherche si nous ivoirais on pouvait avoir notre propre monnaie aujourd'hui la Côte d'Ivoire elle est trop avancée mais vous avez votre propre monnaie et vous courez derrière les Français qu'est-ce que vous avez vu là-bas qu'est-ce que vous avez vu derrière les Français pendant que d'autres ils cherchent leur propre monnaie pour lâcher la France cependant vous avez votre propre monnaie vous courez derrière la France misère monsieur le président nous n'avons pas connu les autres présidents guiniens ici on a connu monsieur Sopou Touré qui faisait face à la Guinée et c'est grâce à lui votre Guinée a eu l'indépendance c'est grâce à lui la Guinée a eu sa propre monnaie qui es-tu monsieur Alfa Conte pourquoi tu ne veux-tu pas mener le combat non mais il faut mener le combat il faut mener le combat pourquoi tu lèches sur la couille de monsieur Hollande est-ce que c'est pour monsieur Hollande que tu es venu au pouvoir ou bien pour sauver ton peuple guiniens pour sauver les citoyens guiniens alors si c'est pour sauver les citoyens guiniens qu'est-ce qu'il pousse au monsieur Alfa Conte de signer des accords avec les bergers pour qu'on tracasse sur les guiniens il y a un moment ici les guiniens ne pouvaient plus sortir parce qu'ils étaient tracassés par les policiers ils s'arrêtent partout quand le policier t'arrête il voit si c'est un guiniens il t'attrape tout dessus il doit te ramener en Guinée parce que leur président signait des bêtises s'il n'avait pas signé ces bêtises il allait dénoncer cela s'il n'avait pas signé ces bêtises il allait demander à ceux qui refoulaient ses citoyens de ne pas amener leurs avions sur son territoire mais c'est parce qu'il reconnait cet accord que tous ceux qui ont été refoulés depuis la Belgique et la France il acceptait que les avions européens débarquent sur son territoire aujourd'hui il ne peut pas il ne peut pas se cacher derrière le peuple pour dire c'est la France qui n'a parce que hier vous étiez à la France hier vous avez mangé à la France quand ça ne va plus ne venez pas derrière le peuple parce que c'est ce que le peuple voulait au début être derrière le peuple pour mener la lutte pour que cette population guinienne puisse se reconnaître en vous mais non vous avez trahi le peuple à la dernière minute que non vos amis vous ont trahi maintenant vous voulez vous cacher derrière le peuple pour amener le peuple à l'abattoir nous ne voulons pas cette genre de truc politique non on ne veut pas cette genre de politicien quand tu veux t'engager au début quand tu viens au pouvoir il faut rationner le peuple quand tu es là pour le peuple et non pour la France mais au début quand vous venez vous arrangez les français vous faites tout quand ça ne va plus entre vous vous venez vous cacher derrière le peuple pour amener le peuple à l'abattoir on ne veut plus ces genres de politicien on veut des politiciens qui sont cohérents des politiciens qui sont honnêtes des politiciens qui sont capables de défendre leurs citoyens parce que vous venez attendre un président pour protéger les intérêts de votre pays les intérêts de votre peuple et non pour vendre les intérêts de votre pays à d'autres nations non pour que votre peuple souffre et non pour signer des accords pour dire ils n'ont qu'à refouler vos ressortissants qui sont hors de la Guinée pendant ce temps il y a des Guinéens qui sont sur votre territoire qui souffrent à longueur de journée ils n'ont même pas de quoi manger ils ne mangent même pas trois fois par jour et cela ne vous suffit pas au lieu de chercher des accords au lieu de chercher les moyens pour nourrir cela non ceux qui sont à l'étranger vous disent ils n'ont qu'à refouler autant ceux qui sont à l'étranger grâce à leur petit boulot ils arrivent à ouvrir des petits trucs aux entreprises dans votre pays pour donner encore de l'emploi à certaines personnes mais vous les refouler ils n'ont qu'à faire quoi mais c'est la révolte donc j'ai fait que vous êtes préparés pour ça ne n'intimidez pas les Guinéens ne faites pas pour les Guinéens que vous les aimez non vous n'aimez pas les Guinéens et les Guinéens ils ne vont pas vous aimer vous allez chuter peuple Guinéens c'est le moment de demander le départ de monsieur Alfa Conte je suis contre lui parce que j'ai vu ce qu'il a fait j'ai vu je suis en Pergi j'ai vu comment les policiers traquaient les Guinéens j'ai vu si je n'étais pas témoin là j'allais dire non pourquoi les gens ils manifestent même que c'est la France Afrique qui est en train de déporter mais lui là il était membre de la France Afrique et donc c'est pas l'intérieur mais si ses propres amis veulent l'enlever ils n'ont qu'à l'enlever il ne faut pas les Guinéens ils vont les soutenir il ne faut pas les Africains ils vont les défendre parce qu'il a fait souffrir le peuple Guinéens ici en Pergi je vous dis je suis témoin et j'ai des amis Guinéens qui ont subi ce saut on les a attrapés comme des des rienneux on les a attrapés comme des insectes des cafards pour les mettre dans des avions militaires où il n'y a même pas de trigo de siège on les menottait comme ça comme s'ils étaient des esclaves mes frères et ce président Guinéens cet avion atterrit sur le territoire guinien à l'aéroport guinien et l'autorité guinienne est là en train d'assister à ces gens-là qui sont menottés d'une manière bizarre eux ils ne disent rien ils cautionnent cela c'est eux ce sont eux qui donnent les ailes à la France à prix vous avez votre propre monnaie qu'est-ce qui vous empêche d'aller signer des accords avec d'autres nations qu'est-ce qui vous empêche vous les guinien et vous courez toujours derrière la France vous courez toujours derrière l'Europe comme si sans l'Europe il n'y avait pas aucun pays qui est fort économiquement mais voilà la Chine qui progresse voilà la Chine il y a l'Iran il y a d'autres pays il y a le Japon il y a l'Inde il y a la Russie il y a l'Australie qu'est-ce qui vous empêche d'aller signer des accords avec ce genre de pays parce que vous avez votre propre monnaie mais non vous ne voulez pas tout ce que vous savez c'est la France sans la France la Guinée ne peut rien parce que vous parlez français arrêtez-moi ça arrêtez-moi ça un moment donné il faut prendre une décision dragonienne alors monsieur Alfa Kondé vous ne pouvez pas gérer la Guinée dégagée on voulait les gens comme monsieur Sankou Touré on voulait les gens comme l'ancien général guinien qu'ils ont ils ont buté ils ont mis une balle dans la tête Dieu merci il n'est pas mort je ne sais pas comment on l'appelle ce sont ces gens de karaté là qui peuvent gérer la Guinée pour faire face à l'occident mais vous des marionnettes des marionnettes des femmes on vous prend pour gérer un truc dans un grand pays comme la Guinée et vous foutez la merde au dernier moment non je suis pan-africain c'est l'Europe qui fait ça c'est pas l'Europe qui fait ça parce que ceux-là ils étaient vos amis tiens ils étaient vos amis tiens donc on va accepter cela si ton ami veut te frapper il faut aller te battre la nuit pour ne pas utiliser le peuple et les militaires aussi vont te dégager si vous voulez prenez-le amenez-le à ce pays c'est un cancre ce monsieur Alpha Condé est un danger pour l'Afrique quand il tient des discours qui sont sucrés devant les journalistes occidentaux on a l'impression que c'est quelqu'un il est dur mais en réalité il fait des trucs bizarres dans les coulisses et il fait souffrir son peu à cause de lui les Guiniens même aujourd'hui un Guiniens sur le territoire belge mes frères ils souffrent ils sont obligés de se cacher quand ils voient les policiers ils se cachent parce qu'il a signé des accords bizarres ce monsieur a signé des accords bizarres avec la Belgique pourquoi on refoule les Guiniens qui sont en Belgique parce que les Belges trouvent qu'il y a beaucoup de Guiniens ici donc il faut les refouler et lui ce président il a cautionné cela pendant ce temps d'autres présidents ils refusent de signer ces gens d'accord mais lui Alpha Condé il signe et pourtant ce temps il dit non il est panafricain il se cache en derrière le peuple jamais on ne veut plus je suis témoin j'ai vu des choses ici en Belgique j'ai vu ce que les Guiniens ont subi ce que les Guiniens ont subi personne ne peut cautionner cela et je ne peux pas accepter cela vous comprenez donc le peuple guinien je demande à toute la population guinienne de prendre la rue de manifester de demander le départ immédiat de monsieur Alpha Condé et je demande à l'armée guinienne de se mettre aux côtés du peuple parce que nous ne voulons plus ces gens de présidents qui foutent le bordel qui foutent la merde en Afrique nous voulons le panafricanisme pur nous voulons des présidents qui peuvent tenir face à l'accident nous ne voulons pas des présidents qui se soumettent toujours qu'on blague avec des miettes des milliards monsieur Alpha Condé quel milliard vous n'en avez pas quel argent vous ne gagnez pas en guinée et vous vous donnez ici à cause des accords bizarres qui mettent en danger la vie des Guiniens qui sont sur le territoire européen vous prenez ces accords vous signez parce qu'on vous donne un million d'héros on vous donne un million d'héros et vous êtes content vous souriez à cause de son train pour votre peuple d'autres ils meurent d'autres meurent regardez en Libye qui va traverser il y a des milliers de Guiniens parce que vous ne menez pas une très bonne politique vous avez signé des accords bizarres il est là que vous quittiez le pouvoir vous devrez quitter le pouvoir et il y a des gens qui sont morts peuple Guiniens si vous respectez vos coéquipiers si vous respectez réellement vos amis citoyens ceux qui sont morts ne laissez pas la faire comme ça demandez le départ de monsieur à la fois qu'on dit il faudrait que cela soit clair si tout le peuple le peuple les tini appellent le peuple tricot peuple il doit même se mobiliser à fond parce que vous n'êtes pas aimé par ce monsieur il est âgé les gens cruent qu'il allait rassembler la Guinée mais il est venu pour diviser la Guinée il n'aimait pas le peuple et il fêtait tous les peu ils fuient la Guinée je suis contre ça je suis contre ça aujourd'hui demain pour toujours je ne vais jamais aimer ces gens de président non en Afrique on n'a pas besoin de ces fillettes pour gouverner parce qu'elles sont des filles ce n'est pas des hommes parce qu'un homme qui a un gros il ne peut pas se soumettre face à son ami homme non je préfère mourir que de perdre moi ma dignité je le dis toujours il faut des présidents comme ça qui peuvent défendre leur pays à haute voix avec la rage que de lui des présidents qui vont se soumettre mais quand il s'agit des élections présidentielles ils ont de ces bons discours ils font croire au peuple que non ils sont là pour le peuple mais en réalité ils sont là pour les intérêts des gens citataux précisément la France et c'est malhonnête Alpha Condé doit partir il doit partir et je ferai des vidéos pour motiver le peuple guinien parce que c'est très important M. Alpha Condé il doit quitter le pouvoir même si c'est la France qui manipule le peuple guinien il faudrait qu'il quitte le pouvoir parce qu'il a fait du mal au peuple guinien s'il n'avait pas pris ce genre de décision et que la France magouillait on allait dénoncer pour dire peuple guinien ressaisissez-vous ne tombez pas dans le piège de la France mais lui-même c'est un prière de la France lui-même c'est un grand franc-maçon voilà quelqu'un qui signe des accords pourquoi on refoule les guinien qui sont en Europe ce dernier on ne peut pas l'appeler un panafricain et ce n'est pas la dernière minute il va faire croire à son peuple qu'il est panafricain non c'est quand vous êtes en danger vous savez que l'amitié gâtée entre vous et vos collègues d'hier vous avez collaboré pour piller les ressources de la guinée alors quand ça se gâte entre vous vous faites croire à ce peuple que non vous êtes ensemble vous n'êtes pas ensemble parce que quand ça va encore en un entre vous vous allez faire ce que vous avez commencé comme bêtise depuis le début et donc il est l'heure que vous quittiez le pouvoir monsieur Alphacondé si vous ne voulez pas finir mal si vous ne voulez pas terminer mal si vous ne voulez pas vous voir être humilié rendez-vous démission immédiatement je demande à l'armée d'enlever cet individu il n'est rien qu'important il n'est rien qu'une petite un truc une petite un vermine il doit quitter excusez-moi si je traite on va être le président de la sorte mais quand il vient ici c'est comme ça les occidentaux ils le traitent donc nous aussi on va le traiter comme ça parce qu'il n'a pas rassuré les Africains au début il nous a fait croire nous Africains que non il a l'air tenir tête mais en réalité il ne peut même pas tenir tête il laisse cuire des occidentaux tu as ta monnaie tu cherches quoi vous n'avez pas vu monsieur comment il s'appelle le son couturé qui tenait tête ce sont ce genre de personnes on veut et le l'exor général qui avait pris la tête de la Guinée ce sont ce genre de personnes on veut on ne veut pas des vieillards comme ça vous avez fait vos études en Europe précisément en France vous pensez que non quand on fait études en France et qu'on prend le pouvoir dans son pays c'est pour servir la France c'est ce qui est dans vos têtes quand vous finissez les études en France vous 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 faites tout pour prendre la place les affaires dans vos pays maintenant une fois là-bas vous servez des trucs en France on ne veut plus ça nous sommes contre ça vous devez le savoir aujourd'hui d'aimer pour toujours c'est une morale bonne je salue tous les géniens pour leur bravo pour leur motivation faites tout pour que ce dernier il tombe on n'a pas besoin d'un président comme ça non il doit tomber il doit tomber que l'armée gère la Guinée pour faire la transition pour que un autre président prenne le dessus voilà c'était morale bonne de ce soir je vous salue tous les Guinéens et toutes les Guinéennes vive la Guinée vive la diaspora guinéenne on leur somme on leur somme on leur somme et tout le monde on leur somme on leur somme on leur somme